bonjour à tous on se retrouve pour le caféscope de ce mercredi 17 mai 2023 j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon début de semaine allez on est parti alors aujourd'hui petit message du petit oracle des anges j'ai pris énergie générale le tarot des anges d'accord et là j'avais envie de prendre j'étais appelé par ce jeu pour les messages j'ai pris à une carte conseil une carte d'affirmation d'accord pour vous aider à passer à l'action pour savoir un petit peu quel est le conseil qu'on va que l'on va recevoir justement pour nous aider à aller de l'avant en tout cas à évoluer d'accord alors on est parti déjà avec le petit oracle des anges allez pour ce mercredi 17 mai pardon j'ai mis la fin mercredi 17 mai alors qu'avons-nous qu'avons-nous le potentiel créatif par nature tu infiniment créatif la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton coeur le potentiel créatif on est dans une journée de créativité bon mais justement voyez j'ai été appelé par ce jeu justement je passe à l'action là on est vraiment pour moi c'est ça va être passé à l'action dans tout ce qui est la création d'accord vous pouvez avoir des idées des idées dans tout ce qui va être sur le créatif l'artistique trouver des idées pour avancer trouver des idées pour améliorer votre quotidien voyez il y a vraiment voilà ce côté là qui va être qui va être en augmentation en tout cas pour cette journée d'accord on te dit tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton coeur ne l'oublie pas ok allez on va prendre alors l'énergie enfin le message général pour cette journée donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux je suis aussi sur insta et facebook il ya la page donc du coup sur le matin là sur insta et facebook que je partagerai le petit message et l'énergie générale d'accord et le message général pour la journée ok et ensuite si vous voulez après le message par signe voilà être sur la chaîne youtube pour aller regarder la vidéo voilà n'hésitez pas également je vous ai mis il ya les signes de la semaine qui sont disponibles d'accord du 15 au 21 vous avez les guidances vous n'hésitez pas vous allez sur ma chaîne vous allez voir dans les vidéos et il ya les les guidances du 15 au 21 mai qui sont disponibles d'accord allez on est parti les amis on y va pour l'énergie le message général il n'y en a pas moi je rigole on va juste alors le 5 de feu interférence entre vos objectifs détail ennuyeux conflit avec autrui on il ya des choses encore qu'ils viennent vous stabilisent on continue dans la lancer cette semaine on y va décider c'est depuis le début de la semaine waouh on a l'impression qu'on parle de ma semaine dernière en plus les interférences entre vos objectifs détail ennuyeux conflit avec autrui alors justement envoyé tout à l'heure je vous ai dit le potentiel créatif d'accord il ya peut-être des idées qui vont vous venir en tête des solutions vont être trouvées et justement ça voyez par rapport à ce message là il ya des choses encore qui viennent vous stabilisez vous steve non c'est le contraire pardon il ya des choses encore qui viennent vous déstabiliser je voulais dire non mais oui qui viennent oui c'est ça que je dis j'ai perdu le fil là là tu es libre d'exprimer tout ce que ton coeur désire oui détail ennuyeux conflit avec autrui là on nous parle encore de conflit il ya pas mal cette semaine je l'ai aussi dans les tirages je laisse à dans les tirages de la semaine il ya encore voilà des choses qui vont venir perturber soit votre avancée soit votre chemin de vie soit votre projet soit votre relation je sais pas en tout cas il ya encore des choses il ya encore des énergies négatives autour d'accord qu'il va falloir régler ok et pour moi là ce potentiel créatif il va être là pour vous aider en fait vous même vous aider à trouver des solutions d'accord ou des idées ou voilà des des oui des solutions qui vont vous permettre en tout cas peut-être alors peut-être pas de vous réconcilier avec autrui mais en tout cas d'apaiser la situation par exemple prendre du recul par rapport à une situation où il ya des conflits ça ça va être là pour vous apaiser d'accord c'est pas forcément pas forcément tout couper mais déjà prendre du recul c'est déjà pas mal des détails ennuyeux s'il ya des choses qui vous qui vous ennuie j'ai envie de vous dire ne vous prenez pas la tête pour ça d'accord essayez de justement lâcher prise prenez du recul par rapport à ça d'accord prenez de la hauteur pour essayer de voir les choses différemment d'accord parce que moi pour moi là vous êtes en journée potentiel créatif donc je pense que à l'intérieur de vous vous allez trouver la solution ou en tout cas quelque chose qui va pouvoir vous aider à vous apaiser par rapport à cette situation d'accord allez on est parti avec les messages alors je vous le montre au cas où pour ceux que ça intéresse non c'est j'ai l'autre aussi c'est sylvie petit pas je passe à l'action ce sont des cartes d'affirmation d'accord voilà je l'ai payé 24 90 si vous voulez savoir le prix il ya un livré à l'intérieur ils sont très très bien ce jour là quand je l'ai acheté je voulais quelque chose qui booste je voulais un jeu de cartes qui vraiment nous aide à à nous lancer et voilà et ce jour là je suis tombé sur cela je vous assure je suis arrivé au magasin je savais pas je regarde et je vois celui là je passe à l'action et c'était vraiment il m'a appelé vous avez 42 cartes dedans et tout ce qui est par rapport au développement personnel et tout je trouve qu'il est super super et j'ai l'autre je sais pas si ça vous dit peut-être de le voir je vais vous montrer il ya celui-là de la même gamme en fait voyez c'est pareil j'ouvre mes ailes ce sont des cartes d'oracle de la c'est son pour la transformation d'accord et c'est la même c'est la même personne d'accord qui a fait ce jeu voilà et celui-là ils ont même pris 24 90 il a 42 cartes également voilà c'est un c'est des cartes d'affirmation pour passer à l'action et un autre c'est pour vous aider à transformer je pense que peut-être demain on prendra celui-là allez comme ça vous le verrez c'est vrai que je pense pas à vous montrer toujours les jeux c'est vrai que moi j'aime bien des fois parce que quand on va les acheter on peut pas les ouvrir ce qui est normal heureusement mais c'est vrai que des fois moi j'aime bien voir les cartes d'accord les cartes les jeux voir la la qualité des fois c'est important quoi c'est vrai que j'aime bien n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous montre certains jeux n'hésitez pas aussi vous voulez savoir le nom ou le prix vous me mettez en commentaire il n'y a pas de problème je vous donnerai l'information allez on est parti donc pour le type pour le pour les messages parce que c'est pas un tirage ce sont des messages alors on y va avec les béliers pour le mercredi 17 mai allez je me trompe pas c'est les deux trois jours j'ai la voix qui commence à partir ça recommence le chakra de la gorge bon allez les béliers aujourd'hui on vous dit vivez la clarté de vos sentiments tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent nous permettre de vous rapprocher de vous même si vous acceptez leur manifestation prenez conscience que clarifier vos sentiments nous vous permettra d'agir pour vous votre plus grand bien un vivait la clarté de vos sentiments les béliers je sais pas si c'est d'ailleurs si c'était hier ou si c'était hier ou avant-hier c'est justement voilà clarifier ses émotions d'accord quand vous avez des émotions qui ressortent posez vous la question justement pourquoi cette émotion est là ok alors les taureaux mercredi 17 nous avons pour les taureaux accomplissez votre propre miracle pour accomplir un miracle vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation choisissez de transformer votre désespoir en espoir votre méfiance en confiance votre peur en courage et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes c'est à votre portée il suffit de le décider accomplissez vos propres miracles les taureaux pour les gemons alors nous avons exprimé vos réserves chaque fois que vous avez un doute ou que vous ressentez un malaise permettez vous d'user de votre droit de réserve de cette façon vous créerez l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir calmement et prendre la meilleure décision exprimer vos réserves les gemons pour les cancers mercredi 17 mai ayez le courage de vos pensées vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit accueillez les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez ayez le courage d'accepter vos pensées les lions mercredi 17 mai le message ouh magnifique les lions ouvrez-vous au renouveau vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur ouvrez-vous au changement qui s'annonce il vous sera bénéfique magnifique les lions profitez c'est rien que pour vous ce nouveau cycle allez pour les vierges pour ce mercredi 17 mai quel est le message pour les vierges allez j'ai un petit message si vous piez si vous piez s'il vous plaît merci et nous avons accomplissez-vous vous êtes venus sur terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement votre coeur pardon on recommence votre corps votre coeur et votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie là on nous parle de rééquilibrage sur les vierges on aligne corps coeur esprit et âme d'accord que tout soit sur le même chemin tout soit en accord d'accord c'est pas le mental qui dit quelque chose le coeur qui dit autre chose l'âme non voyez il faut que tout soit aligné d'accord donc cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie vous ne faites qu'un reconnectez-vous à vous pour les balances mercredi 17 mai le message pour les balances s'il vous plaît vous avez la force d'accepter accepter de lâcher prise c'est faire un acte de foi relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge en position d'attaque ou sur la défensive ainsi vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions vous avez la force d'accepter lâcher prise d'accord lâcher prise je vous l'ai dit au tout début en plus dans le tiral je vous l'ai dit au tout début de lâcher prise de prendre du recul par rapport à votre situation d'accord pour que vous puissiez vous reconnecter à vous et reprendre un petit peu votre énergie d'accord donc n'oubliez pas de lâcher prise allez scorpion scorpion mercredi 17 mai quel est le message hop pour les scorpions non une ça suffit ayez le courage de passer à l'action voilà alors vous vous avez le titre du vous avez le titre du jeu voilà ayez le courage de passer à l'action accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes enrichissantes et non comme une fin en soi vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de la réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découverte donc là c'est vraiment on accueille d'accord on se lance on essaye de mettre de côté la peur la peur de ne pas réussir ou la peur de ne pas y arriver ou le manque de confiance en soi voilà il faut vous dire lancez-vous ça marche tant mieux pour vous ça marche pas ce n'est pas grave vous aurez fait ça et vous aurez appris une leçon dans tous les cas vous apprendrez une information même si admettons vous passez à l'action et que zut ça passe pas ou c'est bloqué ou c'est peut-être pas le bon chemin ce n'est pas grave le positif c'est que vous savez que si vous avez pris la décision d'aller à droite et que vous avez vu que ce chemin est bloqué du coup vous allez savoir qu'il va mieux falloir aller à gauche on est d'accord donc finalement en soi c'est quand même quelque chose de positif parce que si vous attendez que vous passez jamais à l'action en fait vous n'allez jamais savoir si c'est le bon chemin ou si c'est la bonne personne pour vous ou si c'est le bon projet je ne sais pas voyez c'est ça en fait si vous ne vous lancez pas vous ne serez jamais la vérité ok les sagittaires mercredi 17 mais quel est le message vous avez la force de renoncer vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs vous gagnerez ainsi de l'assurance il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations à vos propres aspirations et surtout rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre vous avez la force de renoncer les sagittaires là on dit non à quelque chose on ferme la porte à quelque chose aujourd'hui c'est vraiment ou alors ou on pose des conditions ou on tourne le doigt à quelque chose ou on termine ainsi qu'il y a quelque chose qui s'arrête ou en tout cas vous dites stop puisqu'on vous dit vous avez la force de renoncer la force de renoncer donc si on vous dit vous avez la force c'est qu'il doit y avoir un impuisement quand même derrière par rapport à la situation ça peut être lié voilà à des détails un peu déstabilisants ou des conflits avec des personnes et tout là on vous dit voilà surtout rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre donc n'hésitez pas justement à poser vos conditions à fermer des portes voilà à faire bouger les choses parfois on est obligé de se délester de certaines choses pour pouvoir justement laisser rentrer d'autres choses enfin d'autres choses positives ou d'autres situations ou d'autres personnes qui vont vibrer la même énergie que nous puisque on évolue on avance donc forcément on change notre énergie d'accord donc c'est pour ça que tout au long de notre vie on va venir on va avoir des personnes qui vont être de passage parce que ces personnes vont être là pour nous apporter des expériences des leçons de vie des conseils peu importe mais chaque personne qui passe dans votre vie elle est là pour vous apporter quelque chose d'accord allez les capricornes pour ce mercredi 17 mai alors un message s'il vous plaît ou pas s'il vous plaît pour les capricornes il y en a trop j'ai dit un s'il vous plaît pour les capricornes mercredi 17 mai hop là nous avons vous avez la force de vous relever les capricornes alors quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher prenez conscience que vous avez la force de vous relever vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions bon là les capricornes vous avez peut-être reçu un coup de massue sur la tête façon de parler mais voilà il va falloir vraiment vous relever relever la tête voilà aller chercher cette force à l'intérieur de vous relever les défis de votre vie d'accord comme je le dis les expériences de la vie elles sont là pour nous faire évoluer donc il y a certainement quelque chose à comprendre dans votre situation à vous de faire ce travail d'accord et on vous dit ce qui est important pour vous les capricornes c'est vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons donc si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas aussi à demander d'accord vous pouvez aussi demander ne pas attendre que les gens viennent vous proposer leur aide ok ça vous permettra aussi de voilà de vous diriger peut-être de vous apporter une aide pour justement évoluer ou en tout cas du moins pour vous aider à relever la tête face à votre situation que vous êtes en train de vivre les versos mercredi 17 mai un message pour les versos s'il vous plaît hop nous avons exprimé votre enthousiasme exprimer son enthousiasme c'est aller au-delà des conventions et entrer au coeur même de ce qui nous fait réellement vibrer permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice exprimer votre enthousiasme voilà exprimer votre joie exprimer votre bonheur exprimer votre contentement face à votre situation face à une personne face à ce que vous recevez de la vie voilà laissez vibrer votre joie votre bonheur c'est vraiment ça chez les versos permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous pour vous mettre en mouvement vers l'action l'action créatrice pour les poissons mercredi 17 mai un message pour les poissons un message pour les poissons mercredi 17 mai nous ah ben voilà alors les versos ils sont ouverts ils sont déjà dans le bonheur et les poissons on vous dit ouvrez-vous à la joie la joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance ressentir sa joie c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi alors faites-en faites une place d'honneur à la joie dans votre vie très très bon message pour finir les messages on va aller chercher une carte une carte travail conseil des 4 accords Toltec on va finir sur toujours la petite note qui va nous faire réfléchir ou du moins méditer donc faites une place d'honneur à la joie dans votre vie il faut vraiment que la joie prenne une très grosse partie dans votre vie plus vous mettrez de la joie à l'intérieur de vous plus vous le vibrerez plus vous le créez dans la matière d'accord se connecter à la joie c'est aussi se connecter au divin qui est en soi d'accord voilà pour les messages pour les signes et du coup on va prendre le petit les 4 accords Toltec alors aujourd'hui ça va être un mantra une réflexion allez pour ce mercredi 17 mai 2023 non mais là il y en a 5 non quand même pas allez s'il vous plaît une carte allez pour ce mercredi 17 mai alors nous avons faites toujours de votre mieux je bannis la procrastination il est tellement facile de se dire je verrai ça demain faites ce que vous avez à faire tranquillement une chose après l'autre step by step voilà faites ce que vous avez à faire tranquillement une chose après l'autre écoutez ça tombe bien on est mercredi alors pas tout le monde bien évidemment mais c'est le jour des enfants donc certainement que vous avez peut-être à avoir le temps aujourd'hui de faire certaines choses qui ne voudrait mieux peut-être pas remettre à demain d'accord mais faites quand même ce que vous avez à faire tranquillement c'est à dire voilà faites les choses sans les reporter à demain mais sans vous mettre la pression non plus d'accord voilà tranquillou tranquillou voilà les amis je vous fais de gros bisous du coup on se retrouve demain pour le café scope très bon mercredi à tous à très vite bye bye à très vite Sous-titrage FR ?